et bien salut à tout le monde j'espère que vous allez bien c'est supra world et aujourd'hui on se retrouve à nouveau les amis j'espère vraiment que vous allez bien j'espère que vous êtes bien réveillé là que vous avez la pêche etc là aujourd'hui on se retrouve pour le 115e épisode sur ce jeu magnifique donc sur senseya attendez je vais essayer de bien le dire avec la version japonaise sento seya cosmo fantasy dont l'abréviation est sscf vous connaissez normalement pour les gens qui jouent un minimum au jeu qui jouent régulièrement alors la vidéo d'aujourd'hui les amis c'est une vidéo un peu hors contexte par rapport à d'habitude c'est pas non plus un épisode bonné sur ma chaîne c'est pas à ce point là mais c'est un épisode un peu spécial je vais dire c'est un gameplay un peu spécial pour les gens qui savent pas et qui hier pas mes vidéos d'habitude la plupart de mes gameplay sur ces jeux je les fais généralement sur le mode histoire donc mode histoire mode extra quest etc d'ailleurs j'ai commencé ma première vidéo sur ce jeu il ya vraiment pas mal de temps c'était le 1er juillet 2019 à l'époque j'avais même pas encore 17 ans maintenant j'ai 18 ans quoi voilà qu'on voit que le temps passe un petit peu en l'espace de 14 mois et demi pour être précis j'ai fait sur ce jeu un total de 400 que je raconte moi j'ai fait un total sur ce jeu de 116 vidéos voilà donc ici c'est le 115e gameplay mais il ya un épisode bonus que j'ai fait donc je vous invite à aller le voir si jamais vous intéresse donc si je me trompe pas il est intitulé le test d'une 76 conquest c'était une époque où je regardais pour voir quel était ma meilleure équipe parce que j'hésitais vraiment vivement vous désolé j'avais j'avais un chat d'accord je la commande il a alors la vidéo d'aujourd'hui donc voilà on va parler vraiment de ce qui est pour la vidéo aujourd'hui alors vous avez vu le titre le titre qui n'est autre que un mode de jeu secret dont sscf dans un c'est à cosmo fantasy voilà comme vous voulez voilà donc il ya plein de gens qui ont lit le titre peut-être qu'ils voulaient pas regarder la vidéo à la base ils ont lu le titre mais ils se sont dit mais qu'est ce que c'est que ça il n'y a jamais eu de mode de jeu secret soit disant dans sensei a cosmo fantasy voilà de base vous avez raison d'une partie d'une part parce que dans ce jeu voilà quoi il n'y a aucun mode de jeu qui est censé être secret voilà quoi secret comme on dit mais il n'est pas très bien comment dire visible ce mode de jeu là donc du moins il paraît secret donc voilà il paraît secret au minimum voilà c'est pour ça que le titre j'ai pas j'ai mis un point d'interrogation ou un point d'exclamation comme ça ça fait une demi affirmation vous voyez que oui si je mettais juste un point d'exclamation ça aurait été limite un demi mensonge quoi voilà quoi c'est je trouve c'est plus honnête en tant que youtubeur de boiter un point d'interrogation alors voilà quoi si vous êtes venu sur la vidéo vous vous dites que c'est n'importe quoi mais écoutez je vais je vais présenter comme il se doit le mode skirmish c'est un des seuls modes de jeu où j'ai pas encore fait de vidéo dessus c'était au début de mes vidéos en plus que je faisais cet épisode un peu spécial pour présenter le mode de jeu mais j'aime bien faire ça je ferais pas youtubeur sinon si j'aimerais pas parler voilà voilà donc ici je vous cause au début de vidéo la vidéo ici elle va pas comporter mes explications quant au mode de jeu skirmish elle comporte aussi quelques multi invocations et une petite surprise pour la fin de la vidéo je vous dis déjà la surprise c'est très loin de quelque chose de ouf même quelque chose de normal banal voir voilà donc pour la ténace miracle du jour c'est bon ah ouais juste un truc pour la ténace miracle on m'a on m'a appris vraiment quelque chose sur la ténace miracle il n'y a pas longtemps c'est que c'était gratuit c'est vraiment gratuit seul si on faisait une fois par jour donc vous allez dire comme j'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps à cette personne ouais ça coûte 10 stamina le moins cher quoi la première fois donc au début ça vous coûte quelque chose mais après quand vous allez dans mission là je vous montrer ici et puis après on ira vraiment dans le grammy voilà donc je récupère l'émission autant qu'on y est regardez voilà c'est vrai que ça nous rend les 10 stamina qu'on avait utilisés c'est l'émission du jour quoi c'est fait pour ça aussi donc voilà cette personne là voilà j'espère qu'elle va se reconnaître là je dis un petit beau jour à elle c'était vraiment ouais c'était cette personne là qui je pense que qui m'avait dit ça personne qui me donne généralement des conseils sur ce jeu quoi qui m'ont déjà bien été utile comme par exemple que les skills ont beaucoup d'importance dans le jeu avant je m'en foutais un peu des skills je les améliorais presque pas et voilà quoi je faisais attention à presque 100% à la power du coup j'avais des personnages une équipe avec pouvoir à plus haute par rapport aux autres joueurs quoi mais je me disais voilà quoi c'était pas non plus extraordinaire parce que les c'est des personnages limite trash fait trash tout court quoi ou est ce qu'elle était pas bien élevé bref alors oui vidéo d'aujourd'hui qu'on prend aussi les multivocations donc on va faire nos deux simples invocation habituel et en fait vidéo que j'aurais fini de d'expliquer le mode de jeu skirmish on reviendra sur la partie du jeu gacha loterie invocation et on fera plusieurs multivocations ouais parce que multivocations c'est quand même 10 fois une simple invocation quoi en un seul coup que là les deux invocations qu'on fait quotidiennement c'est pas très intéressant quoi surtout la coin gacha la coin gacha c'est vraiment du voilà quoi pour pour m'économiser de gros mots ah c'est pas mal ça c'est pas non plus le trash personnages donc c'est seya new donc c'est seya en armure v2 quoi que vous voyez dans l'arc d'asgard dans l'animé et l'arc de possédure dans le manga et l'animé donc pegasus v2 donc new pegasus seya envers mon chelde j'avais déjà ce personnage là depuis un petit moment il assez vieillot quand même ah oui voilà donc ici la step up de radamante je sais pas du tout si je vais invoquer sur ce step up faire une multivocations sur ce step up mais bon je vais plutôt essayer d'économiser pour avoir jusqu'à cinq mille cartes de victimes pour faire une deuxième multivocations sur sur les sur les bannières rerun de fait sur les bannières retourne des scènes et acides cachot ces bannières là les bannières comme celle là elles étaient un peu arrivées il ya six mois d'ici quand il y avait une mise à jour par rapport à c'est une cachot serait ce scf et j'avais disparu là c'est des bannières avec des plus hauts taux d'eau qu'on n'avait jamais eu avant donc attendez je voulais pas regarder les taux de drop donc c'est la date en fait j'ai pas été tendu voilà détail pour voir jusqu'à quand c'est disponible vous voyez ça au lieu j'avais déjà été voir c'est disponible jusqu'au 25 septembre donc si vous voulez faire au moins une multivocations je sais pas si vous avez encore déjà fait une ou pas voilà essayez vraiment d'économiser à mort parce que c'est des bannières très rentable elles sont pas trop très loin de tous les accès quoi c'est bien voilà embûche gacha on va pas en faire parce que je veux économiser des pièces pour acheter des trucs à être intérêts pour acheter 10 cosmos de de arès go de foire j'ai eu ce personnage là il n'y a pas longtemps d'ailleurs en évocant sur la première partie j'aimerais bien l'améliorer en un break sur grand on aura deux deux multivocations pour cette faite vidéo voilà donc on fait le mode skirmish donc j'imagine peut-être qu'il y a des débutants qu'il y a cette vidéo des gens qui viennent d'installer le jeu qui s'y connaissent pas trop du coup vous avez vu le titre où vous m'avez directement cru voilà quoi le titre il est pas à 100% vrai mais c'est aussi pour attirer les gens comme c'est comme il est comme il paraît quand même un peu secret ce mode de jeu là ok les amis on va voir ça tout de suite ensemble alors le fameux mode de jeu skirmish alors voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo quoi j'espère j'espère en tout cas jusqu'à maintenant que vous l'appréciez bien quoi même si on n'est pas encore entré dans le sujet principal de cette dernière n'hésitez pas en fait vidéo à donner votre avis laisser un commentaire quoi et à mettre un like si vous avez tout simplement bien aimé quoi tant qu'on est toujours pour pas trouver à la fin de cette vidéo je vous dis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous vous intéressez à ce jeu que vous voulez ou pas les vidéos principalement pour l'amusement donc regardez pas mes vidéos pour avoir des astuces j'ai fait aucune vidéo pour les astuces qui a maintenant toujours beaucoup plus pour le fun l'amusement n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ce jeu là je fais presque que deux vidéos sur ce jeu là j'en ai déjà fait plein pour l'instant alors comment accéder au mode de jeu qui est le suivant le skirmish donc j'ai hésité à le mettre dans le titre mais il aurait plus de suspense sinon vous savez pour les gens qui me connaissent un minimum hier sont souvent mes vidéos j'aime bien le suspense je sais même pas pourquoi j'étais dans l'inbox quoi dans la boîte aux lettres c'est pas là voyez en dessous en bas à gauche de l'écran vous avez le mode chat donc là je parle plus pour les débutants je suppose que vous savez pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo vous avez l'icône chat avec deux bulles de discussion sur le décès donc chat vous pouvez penser à un chat si vous voulez pour vous souvenir de l'endroit donc voilà il y a des messages qui s'affichent quoi donc il faut cliquer bien sur chat voilà cliquez sur chat et là vous allez c'est pas encore tout de suite le mode de jeu skirmish mais c'est dans les chats qui se trouve donc c'est un mode de jeu qui se trouve dans une zone où les gens s'envoient des messages c'est peut-être un peu spécial ça vous fait peut-être penser à un messenger vous voyez un messenger facebook qui ont un jeu de foot et un jeu de basket je sais pas si vous saviez ça j'y jouais avant mais là je m'en fous un peu maintenant bref c'est pas le sujet donc voilà le mode de jeu skirmish alors ici c'est d'abord les chats avant le skirmish regardez un petit peu alors donc la personne dont je parlais tout à l'heure donc je l'avise pas parce que chez mec c'est c'est pas très agréable d'être mis sur un pied d'estal etc avec la personne en question je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur ce mode de jeu ici donc bien gentiment elle a mis quelques équipes quelques-unes de ses équipes dans le channel 48 je pense dans les chats la partie 48 et bon franchement on va aller voir les combats qu'on peut faire avec cette personne là donc je pense que c'est en max stat je crois on va faire ça en max stat on fait tout le temps ça en max stat voilà je vais faire avec cette personne là et je vais faire aussi sur des sur des autres chats je vais aller sur le chat 20 le chanel enfin je dis chat mais c'est pas vraiment vrai sur le chanel 40 le chanel 50 c'est le maximum je sais pas si le chanel ouais le chanel 0 existe regardez un petit peu ah mais non il n'existe pas le 0 existe contrairement à ce que je pensais le 50 n'existe pas contrairement à ce que je pensais aussi 49 maximum d'habitude de se mettre tout le temps sur le 49 parce que les premiers sont pris en général donc regarder un petit peu oui il fait écrit skirmish et la notation skirmish donc ça veut dire je sais pas exactement ce que c'est la traduction skirmish donc je vais aller voir sur google traduction au moment où j'ai fini de tourner cette vidéo donc avant le montage quoi et si jamais c'est une signification je vous mets ça au montage enfin si vous voyez rien si vous voyez rien à l'écran maintenant ça veut dire que ça veut dire rien de spécial voilà donc on voit qu'il y a des personnages des personnes assez puissantes regardez niveau 93 c'est pas mal niveau 121 c'est extrêmement bien niveau 124 niveau c'est 24 c'est le maximum pour les pour les débutants si vous si vous saviez pas le maximum niveau de joueurs qu'on peut atteindre après on peut atteindre des personnages jusqu'à 129 avec le mode de jeu breakthrough grand sec ça augmente de 5 niveaux en tout chaque étoile d'un niveau donc ça qui parle rouge ça augmente de 5 niveaux maximales vos améliorations maximales en tant que niveau de puissance quoi l'expérience de vos personnages regardez regardez dans les chats on peut envoyer un commentaire donc on peut demander un skirmish donc c'est comme ça que oui vous avez une composition d'équipe vous mettez l'équipe que vous voulez donc votre plus puissante tant que vous y êtes et vous demandez un skirmish demandez un skirmish c'est demander une bataille quoi donc ça va être dans les chats quoi en tant que message et sans jouer au jeu bien sûr les gens vont pouvoir affronter votre équipe et quand vous allez revenir normalement vous allez savoir si ils ont perdu ou gagné ou pas je sais même je suis même pas sûr en fait est ce qui est bien aussi vous pouvez trouver demander un membre de la guilde donc moi sur ma guilde n'hésitez pas à venir on est trois pour l'instant deux personnes inactives je suis sur une guilde depuis un peu plus d'un an et je suis littéralement tout seul les deux autres m'ont momentanément abandonné donc voilà donc il ya le numéro de ma guilde qui s'affiche à l'écran n'hésitez vraiment pas à venir dessus quoi vraiment vous débutez le jeu moi j'accepte tous les niveaux quoi si vous êtes niveau 110 120 tant mieux mais si vous êtes niveau 13 niveau 12 pas grave voilà on peut pas demander skirmish et trouver un membre de guilde en même temps il ya un truc a changé avant vous pouvez écrire ce qu'on voulait mais maintenant on peut on peut faire que deux trucs et ici il ya des petits mots aussi qu'on peut s'envoyer donc bon matin bonsoir ben c'est en anglais donc je vais pas lire tout ok merci congratulations voilà donc il ya plein de petits mots et il ya aussi attendre s'il vous plaît prochaine fois il ya aussi le bouton juste à droite de prix 7 là au dessus au dessus de l'écran créa de surveille ça je sais pas du tout ce que c'est surveille en anglais ça veut dire une étude une étude ça veut dire dans le sens vraiment littéral quoi études école mais il ya sûrement une autre signification de voilà ici je vais demander skirmish sur le chat 49 je pense que les chats les channels ils ont un nombre maximal de demandes quoi je veux dire de per voilà ils ont un nombre maximal de personnes qui peuvent se mettre dessus c'est pour ça qu'il y en a plein d'autres qui existent ici on va aller sur le 48 après c'est principalement sur celui-là qu'on fera les combats alors ici je vais prendre mes personnages les plus puissants ah ouais ah ouais 200 3000 390 avant j'avais 173000 donc pour vous qu'elle est ah oui j'ai pas mal amélioré mes personnages ces derniers temps c'est pour ça que ma total power a bien augmenté regardez petit moins ça un petit peu donc selon vous quel est le plus puissant entre eux ils sont tous les deux niveau 109 tous les deux rangs area shiki plus 1 tous les deux trois étoiles rouge lequel est le plus puissant entre seya lg et pegasus godclaw seya de base quoi celui qui est sorti il ya deux ans moi je pense franchement que c'est seya lg il la stimule pour être puissant sans moi mais ses skills sont quand même beaucoup plus puissant je pense voilà j'ai des autres personnages notamment shoko que je vais encore amélioré voilà des personnages intéressants saori c'est ce que j'avais réussi à gagner saori kido en versée aussi un pardon et c'est ce je n'ai pas encore mais si vous l'avez tant mieux n'hésitez pas à me dire sur les deux bannières si vous avez invoqué sur une des deux bannières ou les deux bannières du roadrun de senseya sintiacho quoi quels sont quels les quels sont les personnages que vous avez obtenu quoi voilà là j'ai fait une demande voyez on m'envoie ici donc je demande ce qui remet je demande un combat ça veut dire de manière plus simple si vous voulez moi je suis niveau 106 de joueur n'hésitez pas à dire en commentaire vous êtes niveau de joueur combien quoi ok donc on va aller sur le chat 48 donc on va d'abord faire les quelques combats sur la paire avec la personne que je connais quoi j'ai passé les connectés aux jeux actuellement quoi alors je tourne la vidéo il est 16h19 pour être précis moi je sais pas si elle joue au jeu à ce moment là ce sera ça serait quand même marrant ça ah attendez pour l'instant je trouve pas si ça se met elle a pas encore mis ses équipes oui il ya vraiment beaucoup de personnes sur la chat sur la channel il y en a bien une cinquantaine bah attendez c'est bizarre ça peut-être sur le channel 49 d'habitude on se fait des combats à mi-coup sur le channel numéro 49 le tout dernier quoi à le 49 hockey ah ouais ok ouais c'est une faute de frappe pour mon avis on m'avait dit 48 mais c'est 49 je pense voilà voilà il faut savoir cette personne là à deux comptes donc le compte pour et le contenir à co voilà avoir deux comptes c'est bien ça ça donne plus d'amusement mais aussi plus comment dire d'obligation sur le jeu quoi venir sur deux comptes ça prend plus de temps de votre journée quoi voilà pourquoi il vaut mieux pas avoir dix mille comptes quoi mais deux trois ça va regarder en tous ces skirmish qu'on va faire on va pas tous les faire dans cette vidéo parce que j'ai envie de tester des inconnus aussi comme ça un peu de diversité vous voyez on va faire un combat skirmish de pot et un autre de niaco voilà bien sûr max stats donc je vais essayer d'utiliser mon équipe la plus puissante par rapport momentanément quoi la plus puissante d'habitude c'est pas forcément la plus puissante quand les stats sont maximum parce qu'il ya des personnages qui ont plus de les capacités que les autres mais ils sont juste moins bien améliorés dans mes personnages pour ça que je les utilise pas ouais désolé pour l'écran noir j'y penserai la prochaine fois quoi là je vous ai mis une jolie photo pour pas que vous vous ennuyez déjà un reste tout seul là c'est puissant je les gagner à pas longtemps la fameuse saorikido en version haussieu donc voilà essayez de savoir qui va gagner c'est la première fois que je fais un combat comme ça amical en vidéo en skirmish quoi ça fait déjà longtemps que j'ai pensé faire une vidéo sur le mode de jeu skirmish voilà je la fais maintenant quoi alors j'ai déjà pensé il ya quelques mois des fois on attend beaucoup quoi le temps passe avant que l'on fasse nos projets les deux frères en version assez got close prenez vraiment plutôt à euros du sagittaire qu'à l'élia à l'élia un peu moins fort et à l'euro non seulement il est plus fort mais en plus il va accélérer votre cosmos ok donc en tout cas ma total pour un plus puissant bon on va voir ça directement plus d'attente plus de suspens 1 alors les derniers combats que j'ai fait avec mon équipe plus puissante contre son équipe c'est moi qui gagne en général mais là visiblement il encore plus puissant qu'avant alors est ce qu'on a une chance de gagner je ne sais pas pour l'instant c'est du 2 contre 2 ah ouais l'explosion galactique ah mais j'ai gagné contrairement à ce que je pensais ah vraiment plaisir de gagner comme ça on est quand même attendez ouais ici c'est je crois que c'est à l'élia oui oui il avait à l'élia en version got close assez eux moi j'avais son frère donc voilà je pensais vraiment que j'allais perdre parce qu'il ya trois de mes personnages se fait écraser au début saurie aussi eux saurie qui dossier elle a des bons hp mais des personnages qui ont des hp beaucoup plus auquel quoi elle soigne surtout vos personnages non arrêt franchement je l'ai plus sous-estimé mais c'est l'un de mes meilleurs personnages maintenant mais pas encore maintenant mais quand on connaît de ce qu'ils remettent à max stats donc voilà c'est cool c'est cool ouais arrêt juste une confidence c'est mon personnage préféré franchement je trouve qu'il est vraiment magnifique donc c'est une armure d'or de base qui a été amélioré avec des ailes et tout pour qu'elle soit devenu l'armure de dieu celle d'arrêt quoi les dieux de la guerre c'est pas mal donc ok on va enchaîner encore quelques autres skirmish mais tout doucement en arrivant vers la fin de la vidéo on va faire des multivocations et tout tout cas jusqu'à maintenant j'espère vraiment que vous avez bien apprécié cette vidéo quoi si vraiment vous trouvez que c'est n'importe quoi le concept de dire que c'est un mode de jeu secret ne mettez pas dislike pour ça s'il vous plaît mettez à la rigueur un commentaire tout simplement quoi les dislikes ça fait pas plaisir enfin voilà vous faites ce que vous voulez quoi je vais pas vous obliger mais voilà quoi toujours un commentaire négatif il vaut mieux quoi je préfère le dire mais en général j'ai pas de commentaire négatif on sait jamais je me demande si y'a des gens qui vont essayer mon skirmish je pense que mon seigneur godklus il est un peu attirant là des fois c'est la miniature qui attire les gens c'est une miniature moche je pense que c'était ça paraît peut-être un peu ridicule mais c'est vrai les gens vont moins vouloir venir et c'est aussi le niveau de player qui compte ok donc je tiens à dire à la personne en question pour pas la viser pour pas dire qui c'est que j'essayerai ces autres skirmish quoi ces quatre autres skirmish prochainement quoi dans les prochains jours voilà là dans la vidéo en faire six d'un seul coup de la même personne c'est un peu autre chose je veux dire je préfère varier en faisant des autres personnes même que je connais pas voilà je vous mets encore une jolie image là genre parce que j'ai encore oublié de mettre en pause parce que l'écran allait être noir sinon alors oui je vais essayer tout le temps mettre la même équipe cette fois-ci on va mettre choco vieilleur alors est-ce que je mets phoenix l'équipe hier c'est eux ou alors je mets ailleurs ou ça c'est le mot clou ce n'est pas le groupe voilà ici la personne à et qu'il est ce que court il n'est cette clause de clamor v2 qui est bien meilleure que la vie à moi je n'ai que la vie à qu'on pouvait le voir donc je pense que c'est des personnages qui vont mourir quoi donc on va voir j'espère qu'on va gagner quoi et vous pouvez voir qu'on a un maximum une minute 28 au début pour être précis ça fait déjà deux combats que mon joueur aussi il meurt directement au début ou là ici les amis pour être honnête avec vous je sens que je vais perdre même si arès est extrêmement puissant voilà il s'est fait déchirer d'un seul coup donc voilà comme ça c'est tout à fait équitable une fois c'est la personne qui a gagné et une fois c'était moi qui ai gagné quoi ça fait vraiment égalitaire quoi comme ça il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui gagne pas tout le temps quelqu'un qui perd c'est mieux ainsi quoi surtout qu'on est sur une vidéo youtube comme ça il ya un peu le grand public qui nous regarde là quand même les projecteurs sont vers nous ouais non je compte pas exagérer quoi on n'est pas des stars de la téléréalité bref donc on va passer sur des autres channels on va faire encore un ou deux combats et après les amis paradis ce sera la fin de la vidéo si vous faites des vidéos sur ce jeu d'habitude je le dis plus sur les débuts de la vidéo si vous faites des vidéos sur ce jeu n'hésitez vraiment pas à me les partager quoi ça vous fera au moins des vues en plus des likes ou même peut-être même peut-être même un abonné en plus j'adore ce jeu donc regardez vos vidéos ça peut être cool franchement ça peut être ça peut être un peu de fun alors jusqu'à maintenant peut-être qu'il y a certaines personnes qui se disent ouais il nous a pas dit beaucoup de choses sur ce mode de jeu c'est justement tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur le mode de jeu skirmish je vous ai expliqué d'une espèce de base mais les bases c'était en fait l'ensemble du mode de jeu quoi c'est pas du tout compliqué quoi je vous ai déjà à peu près tout expliqué alors vous pouvez voir des gens qui demandent pour que vous rentriez dans leur guilde il y a des conditions des fois minimum niveau 124 regardez ici il y a une guilde les gens qui sont pas au niveau maximum qui sont pas au niveau 124 ils n'en veulent pas donc vous êtes niveau 123 vous êtes peut-être dans les plus forts du monde et non vous pouvez pas c'est quand même marrant ça des fois je trouve qu'il y a des gens qui exagèrent mais s'ils veulent les guildes les plus forts du monde rendez-vous au mieux donc voilà peut-être un truc que je pourrais vous expliquer donc il y a la catégorie le filtre il y a plusieurs catégories donc il y a les global chat les domestic chat grand pop quest chat cruzet chat guild chat individual chat c'est quoi INDV je suis pas sur ce que ça veut dire ça c'est marrant quand même je découvre avec vous ça je savais pas que ça existait on va regarder le domestic chat je sais même pas ce que c'est moi pour être honnête avec vous ça me fait penser à des animaux domestiques voilà ça a rien à voir je sais bien ne me jetez pas des tomates s'il vous plaît attendez c'est quoi le c'est quoi il fait écrit replay il fait vraiment écrit replay donc on va essayer de voir ça avant on va essayer de voir ça maintenant quoi on va prendre try again sacri qui est au milieu de l'écran là de felicino 80 il revient alors je pense ici que il y a juste moyen de voir un combat qui a déjà eu lieu quoi donc on va essayer de voir ça maintenant ensemble voilà vous voyez bien c'est pas nous qui c'est pas moi qui me bat contre une autre équipe ici on regarde vraiment un combat donc là je découvre avec vous j'avoue bien je crois qu'il y a plein de trucs dans ce mode de jeu là que je ne savais pas encore regardez on peut même mettre sur pause et même quitter si on veut ah ouais par contre le combat dira un peu longtemps donc on va le quitter on va vraiment on va faire un tout dernier skirmish sur le chat 1 le chat 1 jamais faire de skirmish dessus parce que là vous voyez ça a duré un peu longtemps là vraiment et bien regardez il y a quand même quelqu'un qui s'appelle le cheater c'est quand même marrant ça mais bon c'est pas grave ah là on était dans le chat 0 tu sais donc ouais les domestic chat les domestic chat c'est pas trop pour jeu nous on voulait les global chat ouais désolé ça charge un peu longtemps attendez je comprends pas donc on est sur le channel 0 il y a des gens qui nous ont proposé je fais écrit channel 44 channel 2 et je comprends pas du tout ça donc c'est comme si vous étiez sur une chaîne à votre tv on va dire vous êtes sur France 3 la chaîne 10 on va dire et quand vous êtes sur la chaîne 10 on vous dit que vous êtes sur la chaîne 15 ouais ça c'est bizarre quand même il y a quand même des incohérences dans ce jeu je pense mais attendez il y a aucun skirmish là il y a que pour rejoindre des guildes bon c'est pas grave on va faire ça contre bruce alors ce coup ci j'ai fait une compétition d'équipe Quand même nettement différente J'ai mis les deux Saori Kido Donc la normale La normale qui a suivi un gros up il n'y a pas longtemps Et la version OCE J'ai gardé Ares J'ai gardé aussi Iyo de Skilla en version OCE Ce que j'ai rajouté C'est New Pegasus Tenma Un des seuls Bronze Age Qui était vraiment fort Les autres maintenant ils sont limités trash Il n'y a que les LG Qui sont vieillots et qui ne sont pas trash Ok donc on va tenter ce troisième et dernier combat Donc la vidéo dure beaucoup plus longtemps que j'ai que prévu D'habitude je voulais la faire durer 15 minutes Mais voilà quoi je parle je parle Je donne beaucoup d'explications et voilà ce qui arrive Donc c'est tant mieux d'un côté comme ça vous avez plus d'infos Oula je sens que ça va pas mal violon là Ah D'accord je pense que les niveaux étaient un peu trop élevés Donc la personne en question Bruce S entre parenthèses Tire bruce était bien plus forte que moi En même temps elle avait le grand boss du jeu Donc c'est Sagittarius Godklo Saiyan version ACE Extrêmement bon personnage Qui est le boss du jeu quoi de manière sensible Ok donc on va quitter ce mode de jeu Skirmish Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mode de jeu en commentaire Avoir ressenti si vous avez déjà eu des problèmes avec ce mode de jeu Je pense que non mais on sait jamais Voilà ce que vous voulez dans les commentaires quoi Ok donc tant qu'on y est On va faire un peu du resuspense pour les invocations bien plus intéressantes après On va se refaire une petite invocation Quangacha Comme il y a déjà 15 minutes qui se sont passées Comme on a beaucoup parlé ensemble Ouais bon pas extrêmement intéressant Je vous dis Même si vous avez déjà fait au moins une multi-invocation Sur Sur Sensia Return Et que vous aimez bien la diversité Faites ce que vous voulez Moi je ferai pas de multi-invocation sans des step up Les taux de drop sont très bas Vous avez beaucoup plus de chances de gagner des très bons personnages en plus Ici quoi Vous gagnez la souris SSE Ares ou Choco C'est très bien quoi Ah ouais vous avez vraiment cru qu'on allait se faire une ambush gacha ensemble Il faut pas rêver Ouais donc vraiment La toute faille de la vidéo là Soyez pas timide Partagez-moi vos vidéos Si vous avez envie Ok donc on a rien ici En général les gens ont tendance à dire On a rien Quand ils obtiennent pas de personnages Mais je trouve ça vraiment très pessimiste quoi Rien c'est vraiment rien quoi Le Nihon là Y'a pas avoir plein de double de personnages C'est bien Pour les améliorer quoi En mode Breakstroke supérieur des fois Et on va faire une deuxième et dernière multivocation dans cette vidéo Sur le quengacha ticket Donc là on gagne pas de personnages là clairement On gagne que des objets Mais bon Alors la petite surprise que je vous avais dite plus vers le début de la vidéo On va se la faire maintenant C'est déjà mieux que rien Mais vous allez voir Vous allez peut-être être déçu Et voilà Surprise de malade Ouvrir une boîte de rang E Dans le 7-6 Conquest Ah oui n'hésitez pas aussi à dire en commentaire Je sais bien que je vous fais beaucoup de demandes aussi Dans quelle classe arrivez généralement vous à aller Dans votre guilde dans le 7-6 Conquest A la fin de chaque saison Moi tout le temps dans la saison E Dans la classe E la toute dernière quoi Même si je me donnais à fond Je serais toujours dans cette classe là Et je serais loin de Très loin de réussir à la sortir Parce que je suis tout seul dans ma guilde quoi Les autres ils s'en foutent Ils jouent même plus Voilà venez dans ma guilde Je vous remets encore Le numéro de la guilde à l'écran Ce serait sympa Mais bon vous faites comme vous voulez quoi Ok encore des godcranos Voilà Alors les amis La toute fin de la vidéo là J'espère vraiment que vous l'avez bien apprécié Bien aimé Donc c'était Supra World Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique Qui est Sinto Seiya Cosmo Fantasy La légende des chevaliers du Zodiac Protecteur d'Athéna et de la paix Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz